Grâce aux techniques modernes et au progrès de la science, les français se soignent de mieux en mieux. En 10 ans, l'argent qu'ils ont consacré à leur santé a doublé. Déficit de la sécurité sociale en 1970, 1 milliard de francs. Dans 5 ans, ce déficit risque d'atteindre 10 milliards. En 1967, pourtant, on a voté des ordonnances pour résorber en partie ce déficit. Alors que s'est-il passé ? Est-ce que les ordonnances ont échoué ? Eh bien, en réalité, les ordonnances n'ont pas échoué puisqu'elles ont habitué un freinage de la dépense puisque, en 1969, l'ensemble des prestations sociales de la nation n'ont pas de déficit. Elles sont à l'équilibre. C'est un progrès considérable car le 5e plan avait prévu un déficit d'une très grande importance en 1969. Seulement le problème, c'est que l'ensemble des prestations croît de 12% par an et que les ressources augmentent d'environ 6% par an. Il y a donc là une distorsion qui aboutit à un accroissement permanent des dépenses et il faut maintenant alors chercher un certain nombre de solutions qui ne soient plus provisoires mais dans la perspective du 6e plan. Beaucoup de Français se posent la question suivante. Est-il normal qu'un salarié qui gagne 800 francs par mois cotise sur tout son salaire et qu'un salarié qui gagne 300 000 francs par mois, 300 000 anciens francs, cotise simplement sur la moitié de son salaire ? Oui, c'est le problème du déplafonnement. Vous savez que nous sommes dans une période actuellement de concertation, de dialogue puisqu'il y a des commissions qui siègent dans le cadre du 6e plan et qui sont très nombreuses et ces commissions expriment leur avis, ce qui est tout à fait naturel. Alors il y a eu une proposition tendante à déplafonner la dépense en matière de maladie. Je dis en passant que cela n'a aucun incident sur la vieillesse, donc sur les retraites de cadre. Et qu'il y a eu une émotion qui a été soulevée à cette occasion, qui est sans portée puisque telle n'est pas la proposition de porter atteinte aux retraites de cadre. Mais en effet, une des commissions du 6e plan a proposé de déplafonner pour la maladie. Je vous avoue que le gouvernement n'a pas du tout arrêté sa position dans cette affaire puisque nous sommes au stade du dialogue et de la concertation. Mais qu'il n'est pas anormal d'envisager en effet une proportion de la cotisation à la maladie qui soit sinon proportionnelle au salaire, du moins augmentée en fonction de l'importance des salaires. Il est tout à fait légitime que quelqu'un qui gagne 300 000 francs par mois pour reprendre votre expression paie davantage que celui qui gagne 150 000 francs par mois. Justement, face au dossier explosif de la Sécurité sociale, quelles sont les mesures que préconise actuellement le gouvernement ? Eh bien, le gouvernement, pour l'instant, est au stade de la réflexion et des propositions. Et en l'état actuel des choses, le gouvernement se borne à recevoir ses avis, ses propositions et n'a pas pris lui-même de position sur aucun des problèmes. Alors, il y aura évidemment une deuxième phase dans laquelle le gouvernement, et moi-même d'abord, ferai un certain nombre de propositions. Les orientations que l'on peut voir, c'est qu'il faudra faire une politique familiale plus hardie, du fait que nous sommes dans une phase dénataliste, qu'il faudra sûrement faire un effort à l'égard de la vieillesse, parce que le nombre de nos vieux augmente, et qu'il nous faut faire un effort prioritaire en matière de vieillesse. Et il est vraisemblable alors que si on veut ajuster les recettes aux dépenses, et ne pas ruiner le système de la Sécurité sociale, qu'il faudra freiner les dépenses générales de maladie, et qu'il faudra proposer un certain nombre de solutions, non pas du tout pour moins bien soigner les Français, mais pour éviter ce qui est excessif, ce qui est abusif, et faire que l'argent des données publiques soit le mieux employé possible.